Bonjour Youtube, bienvenue sur les chaînes de Fire, j'espère que vous allez bien. Nous commençons une nouvelle série sur Inscription, qui est un jeu de cartes, et il est assez space. Je vais refaire une nouvelle partie où on part vraiment de zéro, parce que je n'y ai pas joué depuis plusieurs années maintenant. C'est un jeu qui a traversé beaucoup de temps, d'âge et de version, on va se découvrir ça ensemble, parce que je ne me rappelle plus de rien. Ah oui, c'est vrai qu'il était assez space. Alors, niveau options... Je sais que les dialogues avaient tendance à être lents, mais ça dépend des fois. Ok, parfait. On va faire une nouvelle partie, on ne peut faire que continuer. Déjà, tu sens que le jeu, voilà, il est... Donne le ton. Alors que c'est une sauvegarde bel et bien vide, malheureusement. A nous l'adversaire, cela faisait longtemps. Tu as peut-être oublié comment on joue. Oh, putain couille. Laisse-moi te rappeler les règles. Joue ton écureuil. Joue ton Hermine, maintenant. Les Hermines coûtent une goutte de sang. Il te faut faire des sacrifices. Une mort honorable, joue ton Hermine. Les loups ont besoin de deux sacrifices. Ah, je n'ai pas le temps de dire. Fais sonner la cloche pour mettre fin à ton tour et engager le combat. On va peut-être baisser la vitesse de dialogue. Merde. Aucune carte ne bloque ton Hermine. Chiffre en vague correspond à sa puissance d'attaque. 1. Ton Hermine m'a infiché un point de dégâts. Je l'ai ajouté à la balance. Pour que tu gagnes, il faut que la balance penche totalement de mon côté. Comme ça. Un mois de joie. Ton Hermine bloque mon coyote. Commette un chiffre de points de dégâts à ton Hermine. Cela veut dire que la santé de ton Hermine diminue de deux. Quand la santé d'une créature atteint 0, elle meurt. C'est encore ton tour. Tu peux piocher une carte dans ton jeu ou piocher un écureuil. Tu as choisi un écureuil vu que le loup coûte deux. La solution te facilite. Ces souffrances étaient bien réelles, mais tu la reverras. Comme tu es encore en train d'apprendre, je passe. Nouveau, tu as le choix, une carte de ton jeu choisi au hasard ou les certitudes d'avoir un écureuil. Tortue serpentine. On ne peut pas avoir ces caractes. Un 6. Trois points de dégâts fligés. Trois points sur la balance. Je passe. Tu as remporté la partie. Ça ne sera pas toujours aussi facile. Laisse-moi te remémorer ton histoire. Oh oui. Perdu au milieu de la forêt, un seul chemin se découvre. C'est là qu'on commence l'aspect roguelike de l'inscription. Deux êtres de la forêt s'approchent timidement de toi. La vipère caustique, les dégâts de sa morsure venimus sont mortels. Le chat immortel, sacrifier cette pauvre bête ne la tue pas. Seule une peut agrémenter ton misérable deck. Moi, je vais prendre le chat. Nouvelle créature, rejoins ton troupeau. Parce que de mémoire, les unités immortelles, c'est bien pour spammer les grosses créatures. Certaines créatures de la forêt semblent vouloir te suivre. Tu tombes sur un sac à dos abandonné. Tu trouves une bouteille avec un écureuil à casser en cas d'urgence. Et prends-en une deuxième. Un autre outil utile qui va te permettre de faire pencher la balance. Tu ne peux pas porter plus de trois objets. Alors, ça je ne sais plus à quoi ça servait exactement. Alors que tu passes par un chemin escarpé, tu tombes dans une embuscade. Tu m'as sacrifié pendant que je dormais. Tu as fait le bon choix, je comprends. Peut-être que... Tu pourras m'aider. Pour l'instant, on joue le jeu. Tu peux maintenant voir mes coups en avance. On va repasser en QWERTY. Alors, Louveteau, 1, 1. Alors c'est quoi le... Voici les règles. Oisillon. Une carte ornée de cette emblée m'évolue à une forme plus puissante après un tour sur le plateau. Ah, on peut jouer aussi à la molette. Hum hum, je vois. J'ai un écureuil. Yes, let's go. Ah oui, c'est vrai que je peux claquer une bouteille d'écureuil. Après, c'est un objet... C'est inconsommable. A nous de jouer. Et je paf mon tour. Regarde dans l'ambitieux Louveteau, il grandit vite. Une chauve-souris vole une carte ornée de cette emblée et m'attaque directement l'adversaire. Même s'il y a une créature en face. Euh... On va faire un écureuil. J'imagine que le rocher, je ne peux pas le... Je ne vais pas pouvoir poser mon loup dessus. Eh ben non. C'est tout l'intérêt du rocher, c'est de te casser la couille. Après, il prend des dégâts, donc... Ah, et le Louveteau devient un loup. Une chauve-souris survole les créatures et attaque directement l'adversaire. Aïe. Euh... L'hermine va la tuer, donc... Ouais. Let's go. Petit écureuil. On sacrifie le chat et l'écureuil. Ouh ! Normalement. Là. Easy. Tu as triompher. Tu avances sur un chemin qui est maintenant couvert de sang. J'ai quand même dû claquer une bouteille d'écureuil. Jeune Louveteau qui se transforme en loup après un tour. Le doux moineau et une créature volante à la puissance et au coût réduit. Un, deux, vol. Après, le Louveteau coûte que un, donc je pourrais plus le spammer avec le chat. Dans la nappe de brouillard, tu aperçois des pierres étranges. Tu es obligé de choisir une créature digne à sacrifier. Elle disparaîtra à jamais. Elle disparaîtra à jamais. Ah, mais le chat, j'en ai vraiment besoin. Fuck ! Tu regardes ton jeu et sélectionnes une créature saine. Ah ! C'était pas le principe de transférer son pouvoir ou je sais pas quoi. L'Hermine dit « Choisis-moi ». C'est un honneur. Quel spectacle épouvantable, mesdames de la carte Louveteau vit maintenant dans la carte Hermine. Alors, il y a un moyen de voir son deck. Ok, modifier le deck qu'on peut pas. Est-ce que ça lui a donné sa compétence ? Admire mon totem. Il accorde l'emblème vol à mes cartes de type canidé. Il est complètement fou, tu le vois bien, non ? Il se fiche des règles. Il s'en est là vraiment. Il ne garde que pour me voir souffrir. Alors, du coup, j'ai une question. Oui, une carte plus puissante. Après un tour. Mais il se transforme en loup ou... C'est pas dit ça, malheureusement. On va faire un petit écureuil. Et... Coyote de 1, chauve-souris. Ok. De retour sur le plateau. Pour totem m'accorde à mon coyote la faculté de voler. Aïe. Il s'est transformé, j'ai pas vu. Ah non, il s'est transformé. Une, deux, cinq. Je vais donner un écureuil en pâture en vrai. Parce que sinon, je perds. Ah, je suis con à la loi. Bon, bah j'ai perdu. Tu as perdu. Je ne peux que te conseiller d'apprendre de cette défaite pour atteigner ma déception. Lève-toi. Lève-toi de la table. Là. Il va me chercher le chandelier. Il est sur le tonneau près de la porte. Le chandelier. Près de la porte. Remmène-le ici. Ah, donc, il faut savoir qu'inscription, c'est un jeu dans le jeu. Maintenant, rassis-toi. Est-ce que moi t'expliquais quelque chose? C'était l'une des deux erreurs que tu pouvais te permettre de commettre ici. Encore une et je devrais te sacrifier. Alors, où en étions-nous? Ah, donc, ce sont nos vies. Le Wapiti. Wapiti furtif. Il se déplace après chaque attaque. Il y a un 2-4. Ah, tortue. Serpentine. Classique. Un corbeau qui coûte très cher. Est-ce qu'on garde les cartes de notre deck? Ah, c'est cher de ne pas pouvoir regarder son paquet. Il ne veut pas lâcher le couteau. on va continuer la partie. Je ne sais pas c'est quoi la différence entre ces deux. Donc, on va plus aller vers le feu de camp. Ça a l'air plus sympa en général dans les roguelites. Tu croises la route d'un petit groupe d'âmes rescapées. Réunis autour du feu de camp, le groupe au visage est massé et affamé. Dévasigeant... Euh... Dévisageant tes créatures, le groupe te fait signe d'approcher. Une âme t'interpelle. Viens réchauffer une de tes créatures près du feu. Une autre rajoute réchauffera près du feu. Cela lui procurera un bonus en puissance. Tu remarques une des âmes à l'eau à la bouche. Le feu réchauffe la pauvre bête et lui octrant un bonus en puissance. Une silhouette s'approche de la bête. Une autre grince des dents. Sans dire mot, tu éloignes la créature du feu et quittes les lieux. Ok, il faut de commencer pour booster les cartes. Ça marche. Il y a une issue pour nous deux quelque part dans cette foutue cabane. Tais-toi ou je te réduis en bouillie. Euh... Sapin majestueux... Oh putain, Grizzly 4-6 ! Qu'est-ce que je suis censé faire contre une 4-6 en vrai ? La 4-6 se tue toutes mes créatures en plus. Et si je fais une Yermine pour contrer un peu les dégâts. Je tanque avec le curé en attendant. Euh... Oui, curé. Tant qu'il ne fait pas d'autres créatures, je continue à faire cette tactique. C'est lâche, mais ça marche. C'est une win. Le fait qu'on ait dit c'est sympa. Après le sac, on... Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que ça nous donne des objets. Alors, un autre loup. Un Wapiti. Ah... C'est que des cartes qu'on a en double. On va aller le loup. Utiliser cet éventail permet de faire voler tes créatures pendant un tour. Une pierre peut te permettre de t'extraire des situations difficiles. Et celui du milieu, ça fait quoi ? Trois objets que tu récupères et remplissent ton sac et tu poursuis ta route. Tu sais, j'aime bien le jeu qui n'explique rien du tout. pour utiliser ceci mais pas maintenant. Bon. Bah, tant pis. Je ne sais pas à quoi ça sert. Un bruit glacial s'installe et les arbres semblent encercler. Pour loin, on entend le bruit répétitif d'un outil en métal sur la pierre. Une silhouette claudiquante apparaît sur ton chemin. Yihah ! C'est le chercheur d'or. Il fait encore le chercheur d'or. Facile. La nuit, la mule. La mule est primordiale. J'ai cru que c'était un N. Qui est-ce qui va jouer ? Coyote. Mule chargée. Voilà, apparemment, il faut tuer la mule. Fait combien de dégâts le Coyote ? Fait 2-1. Si je fais une hermine, ne meurs pas. J'ai posé 2 écureuils. Je vais faire un loup. Si le but, c'est de blinder la mule, aurais-je omis de te parler des dégâts supplémentaires ? Les dégâts infligés en excès ne sont pas perdus. Ils sont infligés à la carte qui se trouve derrière la carcasse de la victime. Oh ! Oh ! Avoue que tu as de la chance. J'avoue que surtout, je ne le savais pas. What ? Sacré bon sang de bois, ma mule. J'espère que tu ne pensais pas que ce serait aussi facile. Il a deux vies aussi. Il y a de l'or dans ces cartes. De l'or ! J'ai trouvé de l'or. C'est quoi ce clé-bas ? Garde ! Quand une créature adverse fait face à un emplacement vide, une carte ennette c'est son emplacement, ça ne fait pas ceci. Quoi ? Attends. Quand une créature adverse fait face à un emplacement vide. Ah d'accord. Donc il vient pour tanker systématiquement. Alors, la mule m'a donné un chat, deux écureuils, une tortue et grenouille, taureau. Bon prodigieux, une carte ennette cette emblème bloque une créature adverse avec l'emblème de vol. D'accord. Eh bien, dans ce cas, je propose de prendre une carte plutôt qu'un écureuil. Alors, les pépites d'or, ça casse la couille, en vrai. Évidemment, je ne peux pas sacrifier. Eh bien, je passe du coup. Ok. Bon, on n'a pas de limite dans notre main. Ah, je vois. Il y a combien de points de vie ? Trois, hein. Donc un loup, ça suffit. Je n'ai pas d'autres emplacements pour d'autres créatures. Let's go. Bien pratique, le chat. Sacrifice illimité. C'est plutôt utile. Laisse-moi te rallumer tes bougies. Je ne vais pas te tuer tout de suite. Tu as battu ce boss. Il y a longtemps que ça n'était pas arrivé. En guise de récompense, je te laisse choisir une carte rare. Choisis bien. Pauvre enfant abandonné. Il ne meurt pas quand elle est sacrifiée. Mais es-tu cruel au point d'essayer ? Au fond 13. C'est l'équivalent du chat, donc ce n'est pas super intéressant. Spécimen extraordinairement normal. L'herbe étrange qui évolue. Inutile de s'attarder sur une créature aussi barbare. Eurayuli. Oh mon Dieu, 4 gouttes de sang. Après, ils ne disent pas c'est quoi cette version améliorée. Allez, l'herbe étrange. Alors que les coups de pioche du chercheur d'or continuent à résonner, tu poursuis ta route. Hmm. L'odeur infecte de pourriture de moisie et imprègne l'air humide. À chaque pas en avance, c'est une occasion de plus de trébuchés. Tu avances à pas prudent en direction des maréca. Ouais, on l'a déjà. Enfin, on l'a déjà vu du moins. Alors, rêve de corbeau. Jeune corbeau, même coup vu, elle ne reste pas moins insidue. C'est vraiment dommage qu'ils mettent pas leur version améliorée. Je vais prendre une vipère au cas où on balance une autre créature du style grizzly qui me casse énormément le visage. Alors, le feu, on avait dit que c'était un boost. Groupe d'âmes à rescapé et la famille réunie autour d'un fréquent moment. Une te dit, il y a assez de place pour t'accueillir. Un bonus en santé. Dans le groupe, une personne reste silencieuse mais c'est là chez Bavine sans cesse. Un bonus de plus de vie. en vrai, donner de vie à la vipère. Ça va être sympa. C'est la chaleur que ta créature obtient en bonus en santé. Alors que tu aperçois un couteau sortir d'une poche, tu évacues les lieux. Il commence avec quoi ? Renouille-Toro. Nymphes étranges. Ah merde, ça doit faire plusieurs tours. Je suis dans le caca parce que la vipère va le tuer. Alors on va sacrifier la nymphe. Tant pis. Curie. 3-1. Serpent à sonnette. Tant pis, nous allons sacrifier le loup parce que de toute façon il va mourir. Ah, il saoule, il n'a que des vipères. Ah, c'est perdu. que c'est dommage. Fuck. Un trappeur t'arrête en cours de route. Il cherche à liquider ses fourrures. Son apparence te paraît étrange mais tu n'as pas d'yeux que pour sa marchandise. Ça te dit de jeter un oeil à mes fourrures ? Le trappeur n'accepte que les dents celles que tu récupères en combat. Pour en obtenir il faut infliger plus de dégâts qu'il n'en faut pour remporter la partie. Prends une fourrure. Je te la fais gratos. T'as vu c'est de la bonne qualité hein ? Tu pars déjà ? Attends, regarde mes fourrures s'il te plaît. Mais j'ai des dents sur les côtés fourrures de loup. Merci de ton affaire. L'homme affirme que ces fourrures sont de qualité. Elles semblent toutefois être inutiles lors de combats. Mais il ne choute que la marchande installée un peu plus loin pourrait te les échanger contre une récompense. Ah bon ? On prend le bonus de carte. C'est le plus 100 puissances c'est ça ? Ouais c'est la puissance. Quoi booster ? Une tortue pour 1 de puissance ? C'est chaud. Les combats sont églés très très rapidement. C'est moi l'hermine. Moineau. C'est quoi ça ? Ouf ! Une carte ornée de cet emblème s'immerge pendant le tour de l'adversaire de la créature qui le fait face attaque son propriétaire. C'est un peu près de terre. Un peu de corbeau. Allez Mano. C'est ma foi fort de neige. Je vais reprendre un écureuil. Je vais reprendre un écureuil. C'est bon. Donc c'est des dents qu'on récupère en fait, en surplus. Je croyais que c'était les dégâts, mais en fait les dégâts c'est des marqueurs de dents. Tu arrives devant un petit avant-poste dans les bois. C'est une femme mystérieuse qui l'occupe. C'est la marchande dont parlait le vieux trappeur. Son apparence te trouble, mais ses offrandes t'apaisent. Ça te dérange si je regarde tes fourrures ? Commençons par tes fourrures de lapin. Voilà ce que je te propose. Prends ton temps. Putain, le grislet ça coûte trop. C'est quoi ça, Garenne ? Terrier de lapin. Jouer une carte en S, ajoute un lapin à votre main. Carte lapin, les statistiques suivantes. Zéro de puissance et un de santé. Mais quoi ? Chèvre noir. Sacrifice bienvenu. Sacrifice une carte ornée de cet emblème accorde 3 gouttes de son lieu d'un. La chèvre. Chèvre grizzly. Oh, t'as aussi des fourrures de loups. Formidable ça. Toucher de la mort. Une carte ornée de cet emblème. Attaque bifurqué. Une carte ornée de cet emblème. Attaque à la gauche et à la droite de l'emplacement qui lui fait face. C'est quoi ces emblèmes ? Coup de force à la fin du tour de son propriétaire. Ça lui place dans la direction indiquée par l'emblème. Créatures sur son passage sont poussées de la même direction. Quoi ? C'est quoi la différence avec la flèche qui va d'un côté ? La différence entre coups de fours, c'est ça. Alors, un grizzly qui a garde. Bon prodigieux sur un loup. Castor. Finutiple reste sur le plateau après son sacrifice. Construction de barrage. Jouer une carte ornée de cet emblème. Un barrage sur chaque emplacement adjacent vide. Carte barrage. Les statistiques suivantes. Zéro puissance et 2 de santé. Orc et pique. Piquant. Subis des gâts. La créature attaquante subit en pointe dégâts. Chèvre noire avec garde. Castor avec vie multiple. Je vais prendre la menthe en vrai. Un truc qui tape 2 unités avec toucher de mort. Je trouve ça plutôt bien. Ces fourrures sont excellentissimes. Merci. Ah. Sacrifice. Oh. Escond. Est-ce qu'on peut sacrifier les chèvres. Pour que le chat donne. Du sang quand il est sacrifié. Ah oui. Oh on a un combo de ouf là. Bref. Il faut arriver à choper le char. Deux, un, un. On va faire une nerve étrange. Après. Il a 3. Je peux m'en servir pour tanker. En attendant. Aïe. Ah mais ils font super mal. Mais je suis obligé de perdre. Je vais mettre un écureuil pour tanker. Mais c'est tout. Ils vont quand même me faire 3. Mais. Mais what ? Mais comment tu contres ça ? Hélas. Il est temps pour toi de périr. Mais. Mais enfin. Tu n'es pas encore mort. Ce n'est pas le purgatoire. Même si ça y ressemble. Avant que tu t'en ailles. J'aimerais te demander une faveur. Je voudrais un souvenir de toi. Ta propre carte de mort. Elle est plutôt vide pour le moment. On va rectifier ça. Toi et moi. Je veux que ce soit le meilleur souvenir qui puisse exister de toi. Voici quelques cartes de ton jeu médiocre. Ces mecs crachent dessus quoi. On peut les mettre à profit. Je t'en prie. Choisis la carte dont tu veux extraire le coup. Le coup ? Bah le chat il coûte moins cher. Un coup égal à une goutte de sang. Encore une. Cette fois j'utiliserai sa puissance et sa santé. On peut faire une 2-6 qui coûte 1. Cette carte. 2 de puissance et 6 de santé. Maintenant je choisis une carte. Avec laquelle sont les extraits les emblèmes. Les emblèmes c'est les pouvoirs. Ce n'est pas que ça. Après attaque bifurqué et touché de mort. En vrai c'est ouf. Les emblèmes attaque bifurqué et touché de mort. De cette carte. D'ailleurs je n'ai jamais. Je ne t'ai jamais demandé comment tu t'appelais. Il ne reste plus qu'une petite formalité. Le portrait. Tu es prêt ? Pas besoin de sourire. C'est reparti. Un nouvel adversaire. C'est peut-être le bon. Avec des os c'est peut-être plus facile. L'ingénie opossum coûte 2 os. Tu gagnes un os à chaque fois qu'une de tes créatures meurt. Peu importe la raison. Ah. Ça marche aussi pour les écuries ? Attends c'est une combien ? 3. La mort de cette créature t'a permis d'obtenir un os. Ah ouais. Tu le conserveras jusqu'à ce que tu l'utilises ou que le combat se termine. Pendant que je dormais encore. Isolé. Ah et donc on a une autre monnaie maintenant. Ouf. Et du coup c'est une nouvelle run maintenant. Très bien. Oh. J'ai oublié ta figurine. Lève-toi et va me la chercher. Elle est à côté du coffre. Oups. Euh. Là. Oh. Oh. What ? Le coffre vibre. De toute façon si t'en parles c'est ce qui est dans la zone. Non. Qu'est-ce que c'est ça ? On ne sait pas ce que c'est. Ah ça va être beaucoup de retry. Rien. Allez. Continuons. Bien. Reprenons. Le faible coyote avec 4 misérables osseurs. On ne peut pas se faire de miracle. Fable serpent a sonné de créatures hostiles. Une fois ses crocs monstrueux découvert. 6 pour une 3-1. Oh. Cafard mortel. Il revient dans ta main à sa mort. Oh. Ah mais il coûte 4. Je préfère prendre un coyote en 2-1. Une copie t'as ajouté à l'autre. Et les os ça coûte cher. Tu sais. Tu peux te lever à nouveau à tout moment. C'est bon pour la circulation sanguine. S'il te dit une phrase comme ça. Je ne suis pas un tyrant. Tu peux te lever tant que la carte est sur la table. Ça me laissera le temps de réfléchir à ta prochaine rencontre. Ne touche pas à mes affaires. Vu qu'il en parle. Bon prodigieux. Alors j'ai pris quelque chose sans faire exprès. Ah c'est un annexe. DG. Libéré prend sa place. C'est une sorte d'énorme lexique. Si. S'il te demande de... Enfin s'il te rappelle que tu peux te lever à tout moment. C'est que j'ai dû zapper. C'est que je dois pouvoir faire... Eh la bougie. La bougie s'est allumée. Oh on peut choper des dents comme ça. Ah du coup ça rajoute des sous. Bon. J'espère que c'était ça parce que si c'était autre chose je ne l'ai pas vu. Si cela te semble nécessaire tu peux utiliser... Tu peux les utiliser pour couper une de mes cartes. Quelques jetons en forme d'os pour une nuit pluvieuse. Couper une de mes cartes. Des os. Ou un ciseau qui fait quelque chose sur la carte de l'adversaire. Je te crois malin d'habitude et il ne prend même pas la peine de parler des os. Bon j'ai un conseil pour toi. J'ai vu une ancienne victime. Écrire un mot de passe dans les règles. Ah mais on est reparti. Ciseau vous permet de couper et de détruire une des cartes de votre adversaire. Ah. Ok donc clic droit. Faut que je... Faut que ça m'a rappelé. Ok le Louveteau. Qu'est-ce que c'est ça ? Lou Alpha. Commandement les créatures adjacentes à une carte ennée de cet emblème. Gagne 1 de puissance. Très bien. Oh merde le rocher m'a tapé du coup. Désolé les Hermines. Oh quoi je peux repiocher. Elle a direct passé en fait. D'accord. Cool. Énergumène. La ruche impénétrable quand elle est attaquée. Tu pioches une abeille. Apiculture. Joute une abeille à votre main. La carte abeille. Elle est statistique suivante. 1 de puissance. 1 de santé et vol. Énergumène. Qu'est-ce que c'est que ce symbole qui me fait peur ? Lina ma famille t'interpelle. Tu veux te réchauffer ? Procurer un bonus de santé. Plus 2. Ah mais Énergumène c'est ma carte. Attaque bifurquée avec 2-6. Mais je l'ai appelé Fire pour une raison. Oh c'est une 2-8 maintenant. Dernes. Totem de vol. J'ai déjà lu les règles. D'autant il y a un mot de passe. Ah putain j'ai oublié de le faire. Oui oui oui. L'emblème de la grenouille tour. Ah oui donc c'est le vol. Le blocage de vol. Il y a un mot de passe. Ah mais tant que je suis en partie je ne peux pas regarder ça. Il va faire un louveteau avec le vol. Bon bah on va refaire le même start. Et puis aura Yermine. Non. Non. Hop ! Tranquille. Nice. Allons vite checker le fameux mot de passe qui parle dans les règles. On produit juste une carte ornée. 2-7-3. 2-7-3. Tac. 2-7-3. 3-7-3. Punaise ! Oh bonjour ! Je ne savais pas si j'arriverais à m'échapper un jour de cette crypte en fer. Est-ce que... Est-ce qu'il est ruiné là ? Loulou Rabogri, il faut mettre un terme à cette folie. Range-moi ça ! Oh, il y a une clé aussi. Ouais, c'est une sorte de Mahjong. Qui sait ce truc de où ? Euh, quoi ? 0 sur 5. Je ne comprends pas l'énigme. 0 sur... Ouah ! J'avoue que je ne comprends pas l'énigme. Une balance, du coup, il faudrait faire un certain nombre de... Tout mettre sur la même ligne. Ah bon ? D'accord. J'ai oublié que je l'avais mise là. Très bien, tu peux l'ajouter à ton deck. Tu pourras en tirer une de temps en temps. Lézard. 1-2. Une goutte de sang. Alors, ce n'est pas le temps de lire son pouvoir. Alors, il faut que tout soit sur la même ligne. Attends, comment on fait quand il y a autant de cartes que ça ? Celle-là ne peut pas bouger. 2 sur 5. Je ne comprends pas du tout le système de calcul. Je vais être honnête. Il faut infliger un certain nombre de dégâts, mais... 2. Ah ! Ok, il y a un truc que moi, je ne comprends pas. Ok. Quelles créatures formidables, ces fourmis. Très bien. Je vais les ajouter à ton deck et les proposer aux prétendantes après toi. Fourmis ouvrières. 2. Pas pu voir le reste. C'est assez dommage. 05. Je ne comprends pas le système de calcul. Comment ça se fait que j'arrive à 4 ? Il y a une sorte de fourmis qui ont l'air de faire un dégâts. Ok. Loup en cage. C'est curieux. D'accord. Ça va être là. Oups. Ah ! Attends. Je ne peux pas le bouger, ça. Ça, il n'y en a plus. C'est curieux. c'est le nombre de dégâts que tu dois infliger peu importe que ce soit aux joueurs en face ou aux créatures sans l'avoir rencontré cette sculpture en bois ne voit rien tu comprendras son pouvoir le temps venu ok une sorte de une sorte de coffre je pense qu'on a tout fait ok continuons maintenant qu'on a débloqué plein de choses tu dois faire un genre de choix différent maintenant, non pas choisir une créature mais choisir le coût que tu veux payer une goutte de sang deux gouttes de sang le os os x vénérable loup alpha son courage contamine les créatures à ses côtés ah ça donne pas le coup en fait c'est genre créature à une goutte de sang deux gouttes de sang ou une créature os bah ouais le loup alpha en vrai c'est pas mal une carte aléatoire qui coûte des ouf tu t'attendais à quoi en fait bah c'est pas mal le fait qu'il rajoute un dégât surtout si ça peut toucher les rochers et tout en vrai c'est pas dégueu tu ne peux porter que trois objets et tu en as trois tu veux bien plutôt accepter ce cadeau de mon ami rat sac à dos le prévoyant rat sac à dos ne jamais sous-estimer l'utilité d'un sac bien rempli what the fuck what the fuck ce jeu punaise encore toi et oui notre ami m'a libéré et bien comme je lui ai dit comment faire tu as un plan on a un autre ami ici c'est pas vrai tu te fous je ne te considère pas comme un ami j'ai l'impression qu'on est déjà qu'on est dans la mouille cette fois alors deux moineaux avec sapin majestue et le punaise qu'est ce que c'est c'est la pestilence créature opposée une carte ornée de ses pères un depuis oh c'est génial j'aurais besoin de elle vous permet de placer un poids sur la balance la douleur est temporaire ah ouais alors moi j'aurais aimé avoir des eaux s'il vous plaît fuck je vais passer ah l'eau en cage putain ça ne me dit pas ce que ça fait bon j'imagine que ça doit être un loup quand la cage meurt ah punaise ça ne règle pas mon problème malheureusement j'ai assez de douce fourmi ouvrière fourmi la valeur de cet emblème est égale au nombre de fourmis du côté de son propriétaire ah qu'est-ce que c'était que ça niveau hausse je suis à deux rassacé de ouf du coup c'est quoi sa capacité artefact joué une carte ornée de cet emblème vous accorde un objet aléatoire à condition que votre sac ne soit pas plein ah du coup ça veut le coup de faire l'écureuil je suis un peu sur le point de crever après le loup va défoncer les deux coyotes le moineau me met un dégât mais la punaise me met un dégât aussi donc il y a égalité je vois où tu veux en venir j'abandonne tu peux accepter ma capitulation ou terminer cette partie à ton rythme non en vrai je suis sûr je peux le claquer je fais le loup alpha hop comme ça le formule ouvrière a fait deux ah je vais pouvoir lui faire masse de dégâts là c'est quand il meurt ou c'est quand il est joué c'est quand il est joué après je fais plus de sous en même temps je gagne l'objet ça me faisait quoi ça m'a redonné un écureuil merde j'ai pas vérifié j'ai pas vérifié si j'avais tout dépensé juste avant cher connard alors quand j'ai quand le la cage à loup s'est fait détruire il s'est il a dit c'est quoi ça comme s'il y avait eu un truc qui s'était cassé ah ah l'emblème de loup tu as enfin arraché ma dac spectrale des griffes de cet écureuil et tu n'aurais peut-être pas dû d'accord écoute en tout cas c'est fait ok ouais ah donc il faut jouer certaines cartes dans pour pouvoir avancer dans le jeu ok le chèvre pothéotique le meilleur le meilleur des offrandes à sacrifier qu'en 3200 les loutres furtives et s'émergent quand c'est à moi de jouer les chèvres noirs même si j'ai beaucoup beaucoup de cartes à hausse parce qu'on vient de découvrir la mécanique alors plus d'autres santé plus d'autres santé sur ah là arène des fourmis on a toujours pas on a trop de cartes en vrai on joue une carte on est on joue une carte de fourmis à votre main alors le lézard ça me pas dit ce que ça faisait que juste avant de subir des dégâts une carte ornée de cet emplacement se déplace vers la droite et invoque une queue à son ancien emplacement d'accord c'est pour tanker bien jouté deux points de vie jouté deux points de vie les régimen déjà 8 après j'aime bien lui parce qu'il réduit la puissance le fait qu'il ait beaucoup de points de vie ça peut m'aider plus tard et on refait le boss du coup c'est le boss de l'acte 1 en fait les combats de boss permettent de démontrer les limites de tes aptitudes avec une flamme soit tu les terrasseras soit tu te trépasseras des craintes tu peux garder ta fumée la fumée alors ça fait quoi la fumée signeur des eaux quand une carte on est de cet emblème meurt accorde 4 os au lieu de 1 ah oui c'est ah ça sert de ça sert pour tanker ok elle coûte rien ah c'est génial on va faire ma carte ma carte de moi c'était 4 hop je vais encore taper il va les retransformer en or ouais du coup sur sa première phase il vaut mieux faire un tout pile en fait il y aura 2 3 je vais faire un écureuil tuer la fourmi comme ça je tue le chien parfait Giko le pitoyer Giko peut-être que tu lui trouveras une utilité 1-1 j'ai une chèvre en vrai peut-être que le Aurayuli une chance pour qu'il soit joué mais 4 j'en doute fortement prenne rencontre pénible avec le chercheur d'or tu retrouves finalement tes esprits et continuer ta route voyons voir il devient de plus en plus humide le bord de main et les stridulations des insectes étouffent le bruit de tes pas et devant toi les marécages donc la deuxième zone la moufette la redoutable moufette son odeur repoussante affaiblit ses adversaires ah c'est ça la fameuse pestillence bah on voit la vipère tu remarques des pierres qui te paraissent familières mais il y a quelque chose de différent tu as intuition que le sort qui est réservé à la créature choisie est loin d'être enviable c'est pour se débarrasser d'une carte en vrai le possum c'est un peu à l'air c'est un moindre petit et tu massacres ta créature mais le roi des eaux se délègue de ton sacrifice une bénédiction mineure du roi des eaux vous commencez chaque partie avec un os supplémentaire ah merde c'était une récompense en fonction de ce qu'on donnait tu te débarrasses des entrailles de la pauvre créature et continue ton chemin oh quoi que non je me débarrassais de l'opossum donc tu commences toujours avec un os à ce moment là oh c'est pas mal abeille commençons par écureu je peux faire un coyote coyote il a deux un alors la menthe à table deux fois ce qu'on va faire on va faire double écureu un loup et on attend le prochain tour pour poser le coyote en face de la grenouille oh merde c'était un toupil fuck dur le marécage ah le piège c'est le frappeur la première elle est offerte j'ai combien alors ? hey je peux prendre une fouleur de mouton comment est-ce qu'on dit c'est bon j'ai terminé ah oui faut juste les prendre merci beaucoup feu de corps plus deux points de vie deux points de vie sur j'ai toujours pas pioché j'ai trop de cartes en vrai sur la punaise oui concentrons-nous c'est important j'aurais pu utiliser le couteau il y a une troisième carte qui parle quelque part par ici pour ma part je déteste ce gars-là le pire rabat-jouer qui existe mais c'est le seul qui a un plan pour que tout revienne à la normale qu'est-ce qu'il va jouer ? le corbeau coyote vaya j'ai peur là la c'est c'est Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501